Bon, je vais vous expliquer aussi dans la musique Manouche, il n'y a pas qu'un rythme pompe, il y a plusieurs rythmiques, c'est-à-dire, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Ça dépend avec qui on joue aussi, ça dépend du soliste, et il y a des façons aussi, la main droite qui est très importante, de nouveau, je le répète, dans la musique Manouche. Et je vais vous montrer un petit exemple, on va prendre un standard comme « I can give you anything but love », Lango a joué à l'ancienne, et là je vais vous montrer vraiment comment d'habitude, à la pompe Manouche on a joué. Voilà, ça c'est traditionnel, disons-voir, la pompe Manouche. Maintenant, il y a une autre différence aussi, on peut la jouer un peu plus… On peut la jouer aussi Manouche, mais ça dépend du guitariste des fois. Alors, des fois, la jouer un peu plus moderne si on veut, mais ça joue beaucoup poignée aussi, poignée et blocage. Je vais vous expliquer, regardez. Ça, c'est une deuxième rythmique, un peu plus moderne. Et je vais vous expliquer aussi, dans cette façon d'accompagner un peu plus moderne, c'est-à-dire, cette main droite est très importante, parce qu'il y a des… Regardez, je bloque un peu avec le poignet, enfin le bas de la main, vous voyez, je bloque un peu, et puis je joue ça, il y a des tensions qui se mettent et pas. Et bien sûr, pour ce style-là, il faut jouer avec des accords un peu plus modernes, avec la main gauche. Voilà, ça fait à peu près ça. Voilà, tout dépend du style de musique qu'on fait. Bon, même si c'est dans le jazz Manouche, on peut jouer comme ça, plus moderne. Voilà, ça dépend des musiciens, bon, comme j'ai joué beaucoup avec Birelli Lagrenne, Birelli Lagrenne fait un peu de tout, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il faut s'adapter aux solistes, de ce qu'il veut, parce qu'il y a d'autres solistes qui ne veulent pas ça, ils veulent jouer plus traditionnel. Alors, la main gauche, changement d'accord avec le poignet, blocage, c'est-à-dire, c'est un peu plus moderne, ça fait ça. Voilà, c'est des accords plus modernes pour ce style. Bon, maintenant, on va essayer de faire des balades, c'est-à-dire la pompe pour les balades. Un simple nuage. Voilà, je vais déjà vous faire une petite démonstration. Voilà, c'est-à-dire, maintenant, je vais vous montrer pour la main droite. Dans les balades, c'est vraiment plus doux, il n'y a rien à voir avec la pompe, la pompe swing. C'est-à-dire, on appuie moins fort. Et la main gauche, on reste plus appuyé, plus appuyé sur les accords. Comment jouer avec la main droite aussi ? Alors, c'est plus lent, ça n'a rien à voir avec le swing. Maintenant, ça dépend. Maintenant, si on commence le thème de la chanson, on la joue comme ça. Ça, c'est le thème. Parce qu'il y a beaucoup dans le thème, il faut garder de la pression. la main gauche sous les accords. Et dès que le thème est terminé, dès que le soliste commence à faire sa improvisation, là, il faut la jouer un peu différemment, c'est-à-dire un peu plus sec. Et bien sûr, dans ce morceau-là comme nuage, la main droite doit être très souple, ne pas être agressif. Oui, comme dans les balades, j'utilise main droite avec tout mon poids, mais attention, souple, mais plus large, des mouvements plus larges. Regardez, ça fait ça. Bon, nous allons faire maintenant un morceau plus rapide, qui va jouer beaucoup avec la main droite. Là, le mouvement va être plus régulier. Et puis, vous verrez. Regardez, je vais vous montrer déjà un morceau comme un hongarien à peu près. Oui, bien sûr, la main droite et beaucoup plus le poignet, le mouvement du poignet. C'est très important pour la pompe swing, manouche. Bon, je vais vous faire une démonstration d'une balade nuage. Déjà, première démonstration, regardez la main droite. Puis, je vais vous montrer maintenant la pompe swing. La main droite change un peu, c'est-à-dire que ça sera plus sec. Ma main droite, des allers-retours plus secs et le poignet joue beaucoup. C'est-à-dire des allers-retours, par exemple, sur Hungaria. Bon courage, on va prendre une pause et on va manger du poulet avec Denis. Je vais prendre une pause et on va ouvrir le poulet. c'est-à-dire contre l'eau faire déplacer vos contenus et l'animation. Allez, c'est-à behaviors, donc oui. On va seruter un , Cel set,is là-bas. Sous-titrage ST' 501